Bonjour à tous, je voudrais apporter un témoignage concernant mon inscription à la formation Marathon d'Anglais. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu acheter cette formation et finalement, ce qu'elle m'apporte dans le concret. Depuis la fin de mes études, depuis 5-6 ans, je rêve vraiment de pouvoir parler anglais couramment, tout simplement parce que je pense que dans le milieu professionnel aujourd'hui, c'est vraiment super important. Entre un CV d'une personne qui parle anglais et une autre qui ne parle pas anglais, forcément, il n'y a pas de doute qu'on va choisir celle qui est bilingue. Et puis, je pense que personnellement parlant aussi, c'est important, c'est en un des voyages. Moi, je suis comme Lauriane, j'aime beaucoup voyager et je pense qu'avec l'anglais, on peut vraiment aller presque partout et communiquer avec les gens de différentes cultures et je trouve que c'est vraiment super enrichissant. Donc ça, c'est une grande motivation pour moi et c'est vrai que plus tard, si je peux apprendre cette langue, directement à mes enfants, je pense que c'est un plus en fait de pouvoir grandir avec le français et l'anglais. Donc voilà mes motivations pour apprendre cette langue et pourquoi avoir choisi cette formation ? Parce que du coup, quand on travaille, avoir une formation en ligne, c'est quand même plus simple. C'est une formation qui est quand même longue sur 6 mois, donc on a une quantité de cours, d'explications et d'exercices. Alors que si on prend un prof directement à domicile, on aura peut-être quoi une heure par semaine et ça ne sera pas assez en fait pour apprendre l'anglais. Ce que j'aime bien, c'est que Lauriane, en plus des cours qu'elle propose sur papier, toutes les semaines, enfin tous les 4 jours, on a un nouveau cours, donc avec du vocabulaire, de la grammaire, des exercices, etc., des challenges à faire. Elle nous apprend en fait à être en immersion dans notre quotidien, c'est-à-dire à lire tous les jours de l'anglais, à écouter de l'anglais, à regarder des films en anglais, à avoir des applications vraiment dédiées qui vont nous prendre 5-10 minutes par jour. Et en fait, tout ça mis bout à bout, ça fait que dans sa journée, on arrive à faire une heure, une heure et une ligne d'anglais sans forcément se rendre compte. Et je pense que pour améliorer en fait une langue, il n'y a pas de secret, il faut être en immersion, que ça soit dans le pays ou si on ne peut pas voyager directement de chez nous, c'est ce qui va nous faire progresser un maximum. Et la deuxième chose aussi qui est super, c'est que ça va mêler du développement personnel. Lauriane fait beaucoup de vidéos pour nous expliquer comment avoir confiance en nous, comment débloquer son oral et ne plus avoir peur, voilà, plein de petites choses comme ça. Et je pense que c'est essentiel parce que souvent quand on est adulte, ce qui bloque pour parler et pour apprendre une langue, c'est qu'on a peur d'être ridicule, on a peur de ne pas se faire comprendre. Et en fait, ça nous bloque alors que c'est bête parce que c'est plus on va pratiquer, plus on va faire d'erreurs, que plus on va pouvoir s'améliorer en fait. On est obligé de passer par cette étape-là où au début, on a un oral qui est un peu bof et puis après au fur et à mesure, on arrive à s'améliorer. Et je trouve que ça vraiment, ça booste et ça donne des clés en fait pour aller encore plus loin. C'est des choses qu'on n'a pas eues à l'école et qui pourtant sont super essentielles. Et après, ce qui est génial, c'est le groupe Facebook fermé en fait, au marathon d'anglais. Donc, on est un petit groupe où on peut se donner des conseils, demander des différentes choses sur la méthode, sur quelque chose qu'on n'a pas compris. Et c'est vrai que malgré le fait qu'on soit chez nous et qu'on peut se sentir un peu seul, finalement, on ne l'est pas parce qu'on est tout un groupe et on sait que si on a un petit coup, si il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, on peut le demander. Et ce qui est super et ce que j'adore, c'est les challenges qu'elle donne Lauriane tous les mois. Sur ce groupe, en fait, elle nous donne un challenge pendant 21 jours puisque c'est le nombre de jours qu'il faut pour garder une habitude. Donc, ça, ça va être d'écrire tous les jours sur le groupe. Donc, on va parler de sa journée et puis c'est bien parce qu'on va avoir une interaction avec les autres. Donc, c'est quand même plus vivant et plus drôle. Et la dernière fois, c'était faire une petite vidéo comme ça en anglais, raconter sa journée et le poster sur le groupe. Et moi, ça me motive. Ça me motive vraiment à tous les jours, je fais le challenge et ça me motive aussi à la maison à travailler mon anglais. J'ai vraiment besoin de ça. Et puis, il faudrait aussi que je vous partage une petite anecdote. C'est que fin novembre, j'avais décidé de parler pour la première fois avec une native anglaise sur Skype. Et en fait, à la dernière minute, j'ai annulé le rendez-vous parce que j'étais stressée. Tout simplement, j'avais peur. Je ne me sentais pas capable de parler. Et juste après ça, Lauriane, elle a lancé le défi justement d'envoyer une vidéo par jour sur le groupe en parlant en anglais de notre journée ou de sujets divers. Donc, j'ai fait ce challenge. Et en fait, ça m'a énormément aidée parce que juste après, j'ai repris contact avec la native anglaise. Et je lui ai dit, écoute, on peut se refixer à notre rendez-vous sur Skype si tu es d'accord. Et en fait, j'ai sauté le pas. Et je pense vraiment que c'est ce challenge qui m'a aidée parce que parler cinq minutes par jour, ça ne paraît rien. Je vais faire une petite vidéo. Mais ça devient une habitude. Et en fait, on a beaucoup moins peur ensuite de se lancer et de parler. Et maintenant, ça fait au moins quatre calls que je fais sur Skype avec des anglaises. Et ça m'a vraiment aidée à dépasser cette peur parce que du coup, avec le groupe, non seulement de participer au challenge, on interagit ensemble, on se donne des conseils, on se motive. et ça, c'est super. Il y a vraiment des good vibes pour chaque personne et ça nous aide à avancer. Donc voilà, c'est vrai que c'est une méthode un peu innovante, plus amusante, plus ludique. On prend vraiment du plaisir à apprendre l'anglais, chose que je n'ai jamais eue quand j'étais à l'école parce que c'était trop rébarbatif, trop d'exercices. Au moins là, c'est du pratique et du concret. Donc si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas.